Hello les potes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la suite de la carrière sur F1 23 Après une course au Japon très compliquée où on a fini seulement 7ème avec une pénalité de pit limiter On se retrouve au Qatar pour la suite, on sera à plus de la fin de la saison, on a 23 points si je dis pas de bêtises A reprendre sur Lewis Hamilton qui est notre target, finir dans les deux premiers ça serait top Finir sur le podium ça sera une bonne saison, après Charles est pas loin, faut faire gaffe, faut qu'on se méfie Charles est dans le coup, et en terme de R&D on est repassé premier, on a eu 3-4 améliorations qui viennent d'arriver Ça soit châssis aéro et même moteur je crois, donc on est repassé premier et ça fait plaisir Et bien écoutez, on est sur un nouveau week-end de course sprint au Qatar et c'est parti Il y a une nouvelle réglementation pour l'année prochaine, ça va j'ai un petit peu de points Aéro et châssis qui sont impactés les deux, il va falloir transformer beaucoup de choses J'ai 1900 points ça va être juste, mais il va falloir qu'on adapte le plus possible Clairement, en plus c'est des départements qui sont ultra important pour avoir de la perf Mais une nouvelle réglementation pour l'année prochaine du coup Allez on passe sur le premier tour, premier tour en Q1 J'ai déjà pas beaucoup de batterie, qu'est-ce que je trouve avec si c'est plus de batterie moi ? C'est pas moi qui ai fait le tour lancé, bizarre Je trouve plus de batterie pour faire le tour mais Alors le problème au Qatar c'est les tracks limites, alors il va falloir faire gaffe Je sais pas ce que je trouve avec si c'est plus de batterie moi Ça va aller pour faire le tour ça ? Je suis pas sûr J'ai fait qu'il était annulé, mais non c'est un meilleur tour K-pop entre temps Allez violet premier secteur J'aime beaucoup le Qatar en vrai sur le jeu C'est juste que je fasse attention à ces futurs tracks limites Ok on est sur un bon tour Le triple droite qui va arriver Ça passe bien de charge Pas ici par contre Ok j'ai vraiment relâché beaucoup Mais j'ai évité le pire mais j'ai pas assez de batterie par contre C'est un fléau ça Je sais pas pour quelle raison mais j'ai pas de batterie Ah quoique Je sais pas si ça comporte, je sais pas En tout cas meilleur temps quand même Une 20.1 devant Norris Et bah écoutez meilleur temps Non si on a gardé meilleur temps pardon Excusez moi je me suis embarqué sur Norris Je sais pas pourquoi Donc oui meilleur temps 1 dixième devant Verstappen, Hamilton Bon écoutez j'ai fait qu'une seule tentative et j'ai gardé le meilleur temps Et je mets 7 dixième à Norris en plus Franchement Bonne première partie de qualification maintenant Direction la Q2 Bon cette fois il y a de la batterie dans la voiture Ça devrait aller mieux pour finir le tour On sera moins à la limite que tout à l'heure Au moins pour le dernier secteur Ça sera moins pénalisant Ça c'est au moins une bonne nouvelle C'est ma deuxième tentative dans cette Q2 La première ça a pris un track limite juste ici J'ai pas fait l'encre dans mon tour Le troisième virage c'était déjà foutu Oh alors là j'étais juste juste Là c'est violé premier secteur La première ça a pris un track limite juste ici Sous-titrage Société Radio-Canada Oh j'ai grid, j'ai relâché un peu quand même j'ai eu peur Ah là aussi Je pense qu'on peut passer vraiment beaucoup plus vite ce virage Mais la peur du track limite Surtout que là ça devrait être suffisant pour nous emmener en Q3 je pense J'aime trop rouler sur le circuit c'est trop agréable Et niveau batterie on est encore juste Mais moins de problème que tout à l'heure Et une 20.1 c'est le même chrono je crois Et bah écoutez 20.1 on est encore devant Norris c'est plus qu'à 1 dixième Niveau éliminé En tout cas pas de surprise Les deux Red Bull, les deux Mercedes et les deux Ferrer ils sont là Aucune surprise dans cette Q2 Allez c'est sûrement ma dernière tentative En tout cas c'est mon dernier train de pneu neuf dans cette Q3 J'ai raté mon premier tour à quoi ? Avec un track limite les fameux Donc là c'est clairement ma dernière chance Et clairement le chiffre Au vu de mes performances récentes là C'est la paume Si on y arrive Et une 10 d'up si on peut aller chercher ça Ca serait cool C'est la paume On est ça Désolé Bien Super Ok, c'est pas mal je pense. La batterie c'est pas ouf par contre. Je pense que je grid le gauche là. Déjà là c'était très très juste. J'ai pas grid grid mais j'ai pris un peu plus vite que tout à l'heure je pense. Ok, je pense que c'est bien mais j'ai pas de batterie encore. C'est un problème pour l'acalypse à chaque fois de commencer pas à fond. Mais c'est meilleur temps, 19 pour assez. Oh c'est un très bon tour. C'est mon meilleur tour du week-end. Et bah du coup on est au Paul, let's go. Double McLaren, première ligne 100% McLaren, ça fait plaisir. Je suis devant Norris pour 134 mièmes, pas 34, 134. Et derrière c'est un peu long, 3 dièmes derrière, on retrouve les autres. Hamilton est uniquement 7ièmes. Et bah écoutez c'est une très bonne nouvelle cette qualif. Allez c'est parti, course sprint du Qatar. On y est. Et on a pris un... Ouais j'allais dire un très bon départ mais non. Carlos ça a clairement fait mieux que nous. Il est pas dramatique. Oh Carlos il met des coups de volant là. Je suis bien placé. Il laisse évidemment la place nécessaire. Mais du coup on en profite pour reprendre le lead. Et Russell va y aller aussi. Je suis débordé de tous les côtés. Je défends comme je peux là. Clairement. Je défends comme on peut. Bon du tout parti en soft évidemment. La stratégie qui diffère sur une sprint. Je retourne au Qatar où il y a 7 tours. Et ça va aller très vite hein. Et les tracks limites. C'est ce que j'allais y venir en plus. J'allais dire. Même si il y a 7 tours. Attention on track limites ici. La preuve. Non je le prends pas. J'ai de la chance. Parce qu'on y va très rapidement en dehors du circuit. Oh je me fais shooter. Ok Russell très énervé. Bah là j'ai rien pu faire hein. Bah je fais pas un mauvais début de camp. Je me fais attaquer de toute part. Clairement. Je me fais mais. Attaquer dès qu'il y a une mini opportunité. Ils y vont. Bah écoutez je vais pas me priver non plus. Après j'ai pas de Zemax. Ouais j'ai pas du tout Zemax. Il s'en a moi non. Ok je reste devant mon coup de pied. Pour rester accroché à Russell. Il peut peut être m'armer sur Carlos. J'ai plus de rythme qu'eux. On l'a vu en calif. J'ai du rythme mais bon. Je me suis fait clairement malmener dans ses premiers tours. Bon c'est pas terminé loin de là. Carlos c'est pas loin devant. Moi je m'accroche bien Russell. On va prendre la mesure de la course. Norris c'est pas totalement dans mon diffuseur. Ici ça passe à fond. Avec la bonne trace évidemment. Mais ça passe à fond. Pas de track limite. Ça va j'en ai qu'un pour le moment de track limite. Donc ça c'est... J'ai bloqué l'arrière. Bien rattraper en vrai. Je suis content. Je perds pas trop de temps là dessus. Le DRS va être activé. Pour ce tour. Bon on est troisième. C'est pas... C'est pas Qatar. Tu peux l'utiliser si tu as moins d'une seconde d'écart. Avec la monoplace de devant. Vraiment pas de VMAX. Et Russell on a une mais énorme. Parce qu'il est revenu sur Carlos dans la ligne droite. C'est Russell qui fait quand même une très forte impression sur le double course. Le gigafast. Il nous reste 5 tours de carburant. Ok je suis bien calé. Le problème c'est que... Il faut voir peut-être quelques DRS pour pouvoir doubler mais... Je suis vraiment là dans la ligne droite du coup. Ça me fait peur pour doubler. J'ai perdu un peu là. J'ai énormément glissé sur le gauche. Encore perdu un peu l'arrière sur le frein. J'ai relâché un peu ici. Mais ça va. Oh ! J'ai glissé sur le vibreur. Ça m'a emmené sur l'autre vibreur. Il est très acclimé du coup. Ok. Puro à l'erreur au niveau des sorties de piste. Il faut rester... Clairement sur le circuit maintenant. Et Russell. Regardez Russell la VMAX. Il est allé chercher car... Ouais Russell il a un avion. Il a un avion. Gros défendre de Carlos. Je ne sais pas ce qu'il y a de plus faire. Je pense que c'est de défense. Oh c'est du Carlos ça. Pas mieux que de réalisme. Ouais. Je me suis vu très large. Bon la bonne nouvelle c'est qu'on a le rythme. Ça il n'y a pas de soucis. Mais si on pouvait arrêter de prendre des pénalités. Parce que les dernières courses on a fait que ça. C'est pénalités sur pénalités. Ce soit dans les stands ou autre. On est capable d'innover dans la pénalité. Ça c'est bien. Mais si on pouvait arrêter d'en prendre. Alors pas l'endroit le plus simple pour arrêter d'en prendre. Mais bon. À un moment donné. Passer à autre chose. Je relâche. Je ne prends pas de risques. Et si je reste en 7 n'ampouille aussi. Comme ça ça fait moins perdre la voiture en adhérence. C'est beaucoup moins déséquilibré. C'est un peu plus de plaisant pour moi. J'aimerais bien doubler. Mais je ne peux pas. Sinon je suis obligé de claquer toute ma batterie. Carlos il va défendre encore. Carlos il ne défend pas. Ca veut vaincu par rapport à Russell. Je pense que la Fefe va falloir aller la chercher rapidement. Je vois Russell beaucoup plus rapidement. Je pourrais peut-être dive là où il y a le long de la proto GP. Je ne sais pas quel virage exactement. Mais c'est celui-là. Et on prend l'avantage sur la Fefe. Let's go. C'était le plan. Et on l'a effectué à merveille. On est P2. Je ne veux pas laisser partir Russell moi. Hamilton est super loin pour l'instant. On est en train de faire une belle OP là. Et même vers Snap-on. Mine de rien. Bon c'est que la sprint. Mais il y a deux points là. Et il en reste encore des sprints après ça. Il y a encore beaucoup de points marqués dans le championnat. Ah j'ai remis l'assist. Je lui ai un peu comme ça. Ah il va rester d'où ? Je suis très large. Moi j'ai le DRS. Allez deux tours pour aller chercher la Mercedes. En fait il va falloir que je le double et je le lâche un peu. Sinon sur la ligne il va m'avoir dans le dernier tour. C'est la ligne au Qatar. Elle est très loin. Il y a avec une SP, un DRS et de la batterie. Il va me doubler. Il faut que je le double et que je le lâche. Pour ça il faut peut-être que je le double au début du tour. Donc on va essayer de l'attaquer dans la prochaine ligne droite. Ça pourrait être pas mal. Parce que j'ai plus de rythme. J'ai plus de rythme. J'ai gardé beaucoup de batterie. On est bien. On est bien pour potentiellement aller chercher la win en sprint. Et du coup partir en pole pour la course. Allez. J'ai fait ce qu'il fallait je pense. Vous voyez regardez. Même moi j'arrive à l'avoir avant la ligne. Après j'étais proche mais... Oh je vais en avoir pas sur lui. Mais du coup il faut que je le lâche. Là c'est full push. Je suis en train de me barrer. L'effort est bon là pour le moment. Je serai concentré mais l'effort est parfait. Je prends l'info. 40% les pneus en 7 tours. Ok. Bonne info ça pour la course. Je la prends maintenant. Je vais juste pas choper un track limit ici. Et en vrai. Hop je vais relâcher un peu. Pas de risque. Donc ici le re-sol est pas loin. Il y a quand même un petit peu de marge pour sécuriser. Derrière il y a plus personne. Les farailles sont super loin. Et Hamilton est bon dernier. Hamilton est bon dernier. Il partira dernier pour la course. Et nous on partira clairement en pôle. Victoire en sprint. On prend les 8 points. Let's go. Très bonne opération. On l'a fait. Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Le roux part en pôle position. Juste devant George Russell qui va partir en 2ème place. En ce qui concerne le reste de la grille nous avons. Leclerc. Sainz. Gasly. Fernando Alonso. Pérez. Ocon. Magnusset. Bulkenberg. Votas. Norris. Tounoda. Verstappen. Sargent. Joe. De Vries. Hamilton. Stroll. Et Alexander Albon occupent la dernière place sur la grille. Ça y est il est l'heure du départ. Tournons nous vers la grille pour la course du jour. Alors niveau stratégie il me propose du médium hard. Au vu des softs moi je vais faire soft médium. Je vais faire soft médium. Alors attendez on va inverser ça de suite. Hop hop j'enlève ce relais. Bah ouais c'est très bien ça. Hop 7 tours comme là. Comme on avait fait juste avant. Ah quoique les médiums on va peut être. Allez 8 tours. Allez on fait 8 tours sur les softs ça me parait bien. Ecoutez 41 et j'avais encore une engroupe de grip. Carburant j'y touche pas parce que je crois qu'on consomme beaucoup au cata. Bah écoutez. Hop c'est celle là. Et tout m'a l'air bon. Ouais ça a l'air un peu plus lent d'après le jeu. Mais honnêtement. Je pense qu'on sera beaucoup plus à l'aise comme ça. Oh j'ai un bon envol. J'ai un très bon envol encore. Mec tout à l'heure si je me fais pas doubler cette fois. Oh cette fois je perds pas la tête. Alors comme vous avez pu voir sur la grille. On a un Hamilton qui part 18ème. On a un Verstappen qui partait 14. Et un Norris qui partait très loin également. C'est peut être l'opération du siècle qu'on a à faire au Qatar ici. En tout cas au championnat il y a un très très gros coup à jouer. Mais pour ça. Faut qu'on s'impose. Oh je me suis raté. Je suis raté. Alors Leclerc m'a l'air très fast. Il faut dire que Russell est en médium. C'est le seul qui a des pneus décalés. Je ne sais pas s'il fait médium soft ou médium hard. J'espère qu'on a l'outil. C'est médium soft. Sinon. Ca m'a pas l'air fou fou sur le papier. Clairement. Oh j'ai Leclerc qui va y aller. Ok. Bon on va laisser passer le monégasque. Qui claque énormément de batterie sur le premier tour. On connait les IA. Moi ce que je veux éviter c'est. D'éclater trop mes pneus. Ma batterie. Dans les premiers tours. Et les fracs limites. Moi c'est mon créneau là sur les premiers tours. Et pas me faire doubler par Russell maintenant. Ca ça va être dur. Il y va à l'extérieur. On va essayer d'enrouler. Mais je pense pas qu'il passera. Ok. Parfait. On reste devant. La Mercedes de Russell et ses médiums. Nous on va rester calé derrière Charles. Je pense qu'on est bien. On est quand même beaucoup plus à l'aise qu'au Japon. Au Japon c'était pas trop notre circuit. La McLaren est descendu un peu dans le rang. Là niveau R&D on est bien remonté. Et ça se sent honnêtement. Ca se sent de ouf. Et puis moi je suis naturellement plus à l'aise ici. Le Sujuka c'est pas ça que j'aime pas. Loin de là. Mais je suis pas très bon. Ca a jamais été le cas. Là avant je me trouve jamais sorti correctement là-bas. Je préfère être en 7 ici largement. On continue pas de sortir du DRS. En vrai il faudrait même lâcher Russell. Ca serait très bien. Il est en médium. J'ai glissé. Peut-être sur le prochain tour. Il est à combien ? 7. 8 dixième peut-être. Je vais essayer de sortir de mon Aspie pour voir. C'est pas tranchant qu'on se le dise. Allez DRS est activé. C'est peut-être d'ailleurs le moment que j'accueille le retour en course. On est très bien là. On revient sur le clair. Donc laisse passer la foudre des propres métours. Ils sont super rapides après. Après ça va toujours beaucoup mieux. On est presque en train de lâcher Russell. Je vais faire le maximum pour me sortir du DRS maintenant. Comme ça moi j'explique de Charles. Oh j'ai la pierre trash. Oh je prends pas le track limit. C'est bien payé. ça méritait de le prendre. Je sais pas où est la détection. Il y a un monde où il l'a pas. Je vais claquer tout juste pour aller chercher mes retours en course. Pas pour doubler. Je l'ai pas. Fuck. Tant d'espoir réduit. A néant. Non. Non. Je suis content. Je pensais que j'évite tout le track limit. Clairement. Si on peut faire un week-end sans peinat. Et peut-être le grand chelemme de pole sprint victoire. Le week-end parfait. Ça ferait plaisir. On a pas eu des week-end aussi bons. On a eu le Singapour. Mais le Singapour s'est trouvé quand même très fébrile. Il y avait beaucoup de boulettes. Des glisses en veux tu en voilà. Le tour de calife un peu obscur. Bah d'ailleurs une calife ratée en soit. Oh peut-être que je partais de 10. Oh Russell le coup dur. Ah ça par contre ça va faire mal pour le cliente Mercedes. Ah bah qui va directement se faire attaquer d'ailleurs. Je crois que Carlos s'est passé. Ouais. Il est passé direct. Ah ouais Russell s'est instantané le problème. Je suis pas loin d'aller l'attaquer. Clairement. Ah où est Hamilton ? Hamilton est toujours très loin. Ok. Et... Vers Stappen, vers Stappen. Il est derrière l'Alpha Tori là c'est ça ? Ok. Moi je vais attaquer Charles. Vous savez quoi ? On y va. Qu'est-ce qu'il me propose ? J'ai plusieurs choix à te proposer. Alors surveille bien ton AMF. Ouais bah donne moi l'AMF. Comme ça je regarde. Merci bien. Si j'en suis. Pour me proposer la... Même stratégie. Tour 8 pour Tour 8. Bah bah c'est franchement... Ça c'est... Ouais. Non mais pourquoi pas ? C'est exactement ce que je voulais ou pas ? J'arrive pas à me barrer. Moi l'objectif c'était de sortir Charles du DRS maintenant. Parce que celui-là va m'avoir dans la ligne droite. C'est pas en train de me faire du tout. Je vais le relâcher. Et même en relâchant j'étais sur la ligne. C'est pour dire. Ah j'ai huit dixième quand même hein. Ah non c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Il y a un petit écart par contre. J'ai quasiment la seconde. Et j'ai quasiment plus de batterie. Allez. Trois tours à faire et on boxe. Ce sera des médiums. Il faut essayer d'emmener du rythme là sur ce cours là. Comme ça on sort Charles. Ok. Charles a plus d'une seconde. Ok. Le seconde cinq. Ouah je suis... Ouais. Alors je pensais prendre track limit. Je pensais perdre la voiture. Mais tout va bien. Une seconde six. Je commence à beaucoup glisser par contre de l'arrière. Je pense que ça se voit un poil. Je commence à beaucoup glisser. Mais en même temps une seconde vite d'avance. Et je pense que même Carlos va attaquer Charles au bout de la ligne droite. Ouais. L'écart avec notre coïtifié est de 8,3 secondes. 8 secondes d'avance sur Norris. Il partait loin. Il faut signaler. Donc bon. Donc Carlos s'est passé du coup. Une seconde vite d'avance. Mais plus sur Charles. On retrouve avec Carlos et Arnoux. Je ne sais pas lequel des deux le plus face honnêtement. Non. Non. Ok. Ça va. Je ne gagne plus rien depuis que Carlos s'est passé. Je pense que j'ai ma réponse duquel des deux le plus face actuellement. Là on a que des mecs en soft devant Comme quoi la strat des médiums Pas folle Mais Carlos il a quasiment mis une seconde à Charles Il a quasiment mis la seconde à Charles Qui a le DRS du coup Ce mort cool Allez on boxe Je viens seulement de passer la 8 Mais j'ai l'impression que ça va J'embarque tellement d'ailerons sur le circuit Oh le clair qui descend encore Le clair qui descend encore Il a tapé dans ses pneus Là en deux tours c'est deux places de verdure On ne peut pas dire que c'est la Ferrari qui a mangé les pneus Parce que honnêtement Carlos a beaucoup de rythme Bon elle fait maintenant Il y a un truc qu'il nous reste à faire C'est une entrée des stands potables Singapour c'était pena Japon c'était pena Et à un moment donné Il faut arrêter Alors Qatar Non moi si je dis pas de musique C'est 80 km heure Et quitte la personne dixième une seconde Je vais rentrer doucement Oh pourquoi j'ai ralenti autant ? Ok c'est pas grave Je vais faire deux trois dixièmes ici je pense C'est où ? Ok let's go On est seul au stand ? Ok je suis tout seul à m'arrêter Bah écoutez en plus de ça on risque de pouvoir undercut J'aimerais repartir bon dernier Ce qui va être le cas On va être tout seul en piste On est seul à s'arrêter Arrêter Pas de problème de limite au stand Et bah écoutez Si on fait pas le con c'est tout droit Si on fait pas le con c'est tout droit Surtout que là on va être rapide avec les pneus neufs Quoi que Quoi que Quoi que En vue de la tragédie là je suis content de pas prendre de 5,8 Bon ça mérite pas un record Pour qu'on se le dise Par contre c'est quand même déjà quasiment 3 secondes de repris sur Et c'est un record quand même 3 secondes de repris sur Debris Ah il y a trop de grippe là sur les pneus Et ça rentre au stand Je sais pas si c'est Carlos En tout cas non oui c'est au stand Bon Hamilton ça sent le 0 pointé Je pense que je peux passer devant Hamilton au championnat J'avais combien ? 23 points de retard Si je gagne la course je passe devant Hamilton C'était le clair en ce temps c'était pas Carlos Ah les meilleurs tours en cours c'est membre Ah je risque d'être gêné à la fin du tour Parce que là je suis qu'à 2 secondes croix de Debris Je suis revenu avant la fin de De mon tour là Je suis revenu même dans le deuxième secteur je pense Dommage c'était le meilleur tour ça L'écart avec la voiture de derrière est de 6,6 secondes Oh faut pas que je fasse le con non plus Mais il était à l'arrêt J'ai un peu forcé J'ai un peu forcé J'avoue que j'avais envie d'avoir un meilleur tour là que c'est Bah bon là du coup Bon après je vais avoir un DRS je pense Un pot jaune ? Oh c'est Charles C'est Charles qui est déjà en pull de pas avancer Là qu'il a un problème Aïe 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 Oh je fais meilleur tour quand même 23-1 Mais il est pas extraordinaire Allez Wanyu Joe Oh la différence des pneus neufs c'est hallucinant J'ai l'impression qu'on est dans une autre catégorie Et Père Charles Aïe 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 il est descendait N'es pas si cela a un lien Mais distribute Vincent C'était dur pour lui En tout cas Carlos est rentré au stand, on est déjà sur Hamilton qui n'est pas encore rentré Pour dire à quel point on est bien On est déjà sur Russell qui n'est pas encore rentré non plus d'ailleurs Les deux Mercedes ne sont pas à boxe mais Russell il a dégringolé lui Mais c'est vrai que Russell il a un problème lui quand même C'est vrai que Charles on ne sait pas mais Russell il avait un problème Je suis capable de y aller ici, je manque de Vmax Ah il ralentit Je suis collé, on ne peut pas être plus proche Il y a la voiture de Charles, ça fait mal au coeur Ça fait mal Et tout le monde est au stand sauf Russell Et on se retrouve avec, il est où Carlos ? Regardez l'avance Fauna Ah c'est tout droit là Et je réaméliore le tour 22-9 Mais c'est toujours des tours où je suis gêné donc ça m'inquiète un peu Oh je ne peux pas l'avoir On l'a vu Ce qu'on a mis à George Oh ça a mis des durs pour Carlos, c'est Perez Oh c'est Alonzo qui va faire la bonne affaire C'est Alonzo qui va aller chercher la P2 là Nous normalement là Faut jamais dire jamais mais on est très bien On est vraiment très bien On est vraiment très bien C'est vrai que j'ai découvert un peu de batterie pour aller chercher un meilleur tour Mais Ça va faire juste, ça va faire juste Ok, Russell est au stand Hamilton est très très loin Verstappen est bien remonté par contre On prendra pas tant de 5 points, il est 7ème je crois Ah mais c'était 7ème avant l'arrêt de Ah Premier track limite C'est 7ème avant l'arrêt de De Russell je crois Je crois qu'il est 6 Ouais il est juste à l'arrocon c'est ça L'arrocon qui est bien placé avec l'alpine Bon je vais abandonner le projet du meilleur tour J'aurais été trop gêné tout le long J'aurais pas pu exploiter à un seul moment les pneus neufs pour faire un meilleur tour Alors après j'ai pas été trop gêné parce que je suis bien remonté en tout cas Pour prendre de l'avance sur la P2 mais bon Bon après c'est qu'un petit point On va finir tranquillou Pas prendre de risques Et la batterie en fait même si j'utilise pas elle montre pas assez sur le circuit je pense Je vais pas l'utiliser du tout pour voir Je tente La 8 elle sert à rien je crois 305 en 8e On le retient Le tour d'après je reste en 7e Quel gigabanger ce circuit en F1 en tout cas Je le déteste en moto En F1 J'ai changé d'avis sur le circuit un peu En moto je trouve ça nul c'est plat il se passe rien Bon alors en F1 sur le jeu en tout cas c'est un pur régal Il passe à fond Juste ces tracks limites qui sont vraiment Un petit enfer au début Le nombre de fois que je suis sorti Je pense que les premières fois je finissais avec 9 secondes de pénal J'en prenais une dizaine par course des tracks limites Allez il nous reste 6 tours à faire Il nous reste 6 tours à faire Regardez Ah mais je suis resté en 8 Attendez j'ai oublié de faire mon défi Je suis oublié de rester en 7 Le bouffe Le bouffe le bouffe Je vais tenter d'améliorer le prochain tour non ? Je pense que je vais tenter de push le prochain tour Il faut juste essayer de récupérer le meilleur tour on ne sait jamais En tout cas l'arrêt nous a mis ultra bien Stratégiquement c'était parfait On était déjà devant On a boxe un peu plus tôt On n'a pas pris de pénalité en entrant en stand Et du coup c'est l'opération parfaite Parce que je suis en pneu neuf je reprends du temps J'avais déjà 2 secondes et quelques Fin de la stratégie d'arrosant j'en avais 7 Et là je gère tranquillou Je suis trop focus Je vais juste essayer d'aller claquer un temps Et je vais rester en 7 pour moi Faire une paire de coups Je vais essayer Allez là il m'attaque On est parti Je vais rester en 7 Je crois que je ne peux pas rester en 7 si je mets de la batterie Pas possible Allez focus Voici l'écart avec notre coéquipier 19,9 secondes C'est rouge mais je ne sais pas de combien donc je continue Pour tout premier secard je ne crois pas que j'avais été gêné sur mon bientôt Toujours en rouge ? Ah j'essaye J'essaie tellement que j'ai repris grave de l'avance sur Alonso Je suis au max là Bah écoutez c'était la dernière tentative je pense Estelle là passe pas ? J'ai amélioré J'ai amélioré mais de quelques centièmes Bon En 20 J'ai quand même amélioré mon temps 22,920 je ne sais pas j'avais 900 combien mais Bon Et Verstappen qui passe 5ème T'as un énorme groupe là en vrai Ah et aucun air passé tiens De la P2 à la P6 c'est compact hein J'ai repris n'empêche 2 secondes à Alonso sur le plush quasiment Une seconde et demie Ah la vache Ah bon on y est allé hein J'ai tout donné mais bon Le secteur 3 était vert Dommage Mais je crois que j'avais un DRS sur le premier secteur quand j'ai fait mon tour Mais je crois que c'est le tour où on s'est fait gêné par Hamilton peut-être Dommage Ouais ce petit point on aurait mis bien quand même On aurait eu le week-end complètement parfait On l'aura pas On aurait un week-end Très 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 bon Mais il manque ce point du meilleur tour pour avoir le Le maximum de points qu'on aurait pu faire dans ce week-end Allez il nous reste 3 tours de course Éviter les problèmes techniques Clairement Du coup je vais essayer tiens Ma 7ème j'ai toujours pas fait parce que comme j'ai fait mon tour de push J'ai pas essayé mais Je pense que si je mets pas de batterie Et que j'ai pas de DRS La 7ème est plus rentable que la but Et 2ème tractée Non non par contre je veux pas de pédin Je veux pas de Je veux pas de points noirs dans ce week-end Je veux vraiment Je veux Un week-end clean Je veux pas de carburant Sans problème Non on parle de carburant Non pas de problème ça va Je suis déjà tombé en panne ici Donc je me méfie Oh non Oh oui c'est bon Si t'as perdu le temps je m'en fous J'ai rien à gagner là Par contre vraiment S'il verse-papelle reste 6ème C'est quand même une très belle OP On est quoi ? C'est la 18ème course de la saison ? Je reste en 7 18ème course Il va rester 5 grand prix Avec 2 sprints encore J'avais 304 tout à l'heure en 8ème J'ai eu 305 là Pour la culture on est au courant que la 8 sert à rien Si on ne met pas de batterie et de DRS Il y a tellement d'appui sur la voiture Je crois que je suis au max quasiment en aileron En aileron avant et arrière je suis quasiment au max Il n'y a pas le monde d'un réglage monaco en fait Il y a tellement de virages en appui Il y a un circuit très rapide mais C'est pour ça que c'est plaisant deux fois en fait Parce que la voiture elle est chargée complètement en appui Du coup les virages c'est trop agréable C'est du miel quoi Allez Un tour et demi Et on file vers une nouvelle victoire Je ne sais pas la combien deème de la saison J'ai perdu un peu le compte Cinquième Ah je ne pourrais même pas dire Je ne pourrais même pas dire La dernière c'était Singapour Mais alors Avant ça J'en ai mais aucune idée Ouais je vais faire un dernier tour de poche Pour la gloire Pour la gloire je suis à full attaque Ah j'essaye hein Bon allez on arrête On arrête les bêtises J'ai essayé J'ai failli la perte Si là je suis à perdre La tristesse de la viande Aïe 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 La tristesse du week-end quoi La conclusion terrible La voiture en travers Et tu perds Et je me retrouve à finir 7ème Quelle vie Quelle vie on aurait menée Mais non c'est le grand chelem ce week-end Pôle, sprint et la course On aura tout raflé Et c'est un week-end parfait Pas de pénalité du tout Que ça soit au stand ou track limit C'est un week-end parfait, le pilote célèbre déjà Un régal, let's go Franchement Ça fait du bien un week-end comme ça On en a pas souvent On va pas se mentir, ça fait du bien Je sais pas c'est quoi Tous ces pixels au-dessus de mon halo là, c'est pas beau du tout Il y a une tonne pilote du jour Une tonne pilote du jour Let's go Evidemment On va aller voir au championnat Parce que je pense que c'est intéressant d'aller voir Je pense que c'est clairement très intéressant On se retrouve du coup Avec un podium pass qui m'intéresse Très peu 33 points marqués, il a manqué un petit du mieux retour Qui a été chercher le mieux retour d'ailleurs Norris en plus qui mâche toujours et me retour Ah 3 deuxième, pas trop de regrets Du coup 54 points les potes 54 points On est passé déjà devant Hamilton C'est à retenir, c'est la bonne nouvelle Mais 54 points, c'est pas si loin Les courses qui restent Diverstapen fait des ratés Ou Adepena Ou Amtidanef On peut revenir dans le game Parce qu'il reste 5 courses à effectuer Dont 2 sprints On sait jamais On sait jamais On garde un mini espoir pour le titre Et si on a le titre en saison 1 Franchement Ça serait beau de ouf Ça serait beau de ouf Et bah écoutez Bon en tout cas J'espère que la vidéo vous a plu les potes Vous avez passé un bon moment Et je vous dis à la prochaine Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501